Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, cela est le grand succès. On a déjà parlé de ça, que le vrai succès et le grand succès, c'est de gagner le paradis éternel auprès d'Allah. Ni fatigue, ni maladie, ni mort, ni vieillesse. Le grand succès éternel, ce n'est pas comme les succès ici de ce bas monde qui n'ont aucune valeur. Tu vois des gens courir et crier, Allah Akbar, on a gagné, comme on a dit la dernière fois, et on voit des musulmans là, un pays entier, juste parce qu'ils sont qualifiés pour la coupe du monde, ils ont fait une fête tout le pays, ils ont embrassé l'écart, ils ont fait Allah le Moustaham. Pour un ballon qui va d'un côté à l'autre côté du terrain, on a gagné. Tu as gagné quoi ? Tu as gagné le paradis ? Tu as été sauvé de l'enfer ? Tu as pris ton livre de la main droite ? Qu'est-ce que tu as gagné ? Le vrai succès, c'est quand on va te dire que tu es sauvé du feu de l'enfer. Celui qui a été éloigné de l'enfer et qui est entré au paradis, c'est lui qui a réussi. Et la vie de ce bas monde n'est qu'un amas d'illusions, comme Allah Ta'ala a dit. Donc ici, Allah Ta'ala parle de cela. Voilà le grand succès. C'est celui qui a la foi. Et la foi, elle consiste à ce qu'il y a dans le cœur, ce qui est dit par la langue et ce que les actes font.